Vous trouvez, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, un tâche d'encre qui représente une fenêtre, après laquelle on jette un coup de dessus les dernières productions culturelles qui sont apparues sur la scène culturelle égyptienne. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très important. C'est avec un livre ou une oeuvre très, très intéressante. Il s'agit d'un livre intitulé « Le scénario, l'industrie dangereuse de la langueuse à la construction ». Cette oeuvre est rédigée par le Dr Hamdi El Mourad, qui cherche dans cette étude les liens entre ce qui est écrit et ce qui est prononcé, c'est-à-dire quand les mots deviennent des images créatives, des images qui bougent. Et d'autre part, il prend, dans cette étude, il prend le scénariste Nasser Abderrahman en tant qu'un exemple à étudier et à analyser durant ses recherches. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir ici au studio le Dr Hamdi El Mourad, professeur de discours. Tout d'abord, vous êtes le bienvenu au Sénaté international. Le scénario, l'industrie dangereuse de l'analyse à la construction, c'est un titre bien intitulé. Je vous remercie infiniment à cette rencontre. Je suis très contente de vous rencontrer lors de ce programme. Je veux dire également, je veux raconter le scénario, raconter comme ce livre et pourquoi j'ai choisi ma scénariste Nasser Abderrahman et pourquoi j'ai choisi le livre en ce qui concerne le scénario. Oui, mais je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire le scénario. Le scénario, avec un sens bien simple, c'est la représentation linguistique du mot. C'est par exemple une construction des compositions synonymes et je le table sur l'écran d'une façon à l'institulé. C'est bien calme et léger. Je choisis ce titre. Premièrement, je veux dire que le choix du mot ou du terme ou d'une infrastructure limitée pour mettre un titre pour... Et je parle à ce qui concerne le choix du titre parce que c'est le premier jet-coup d'œil pour le texte. Les écrivains et les gens se caractérisent de choisir un titre. Un autre titre. Par exemple, il n'y a qu'à ce que je choisi quelques titres. Par exemple, comme le charafi, le nom de classe. Par exemple, ce sont des titres avec une relation de place. C'est un livre pour analyser le dossier. En façon générale, je choisis ce titre. C'est-à-dire l'industrie dangereuse. Parce qu'elle se situe entre, par exemple, un mot et la représentation d'un mot sur l'écran. L'industrie dangereuse. Pourquoi ? Parce que le cinéma, par exemple, la seule image change pour personne. Il vit à 1 000 personnes. Et l'image également fournie, dit-le. L'hypneau, c'est une chose bien importante. La vie est bien construite. Ce sont sur les masses médias, sur l'industrie de l'image. Pas sur l'industrie du nom. Même dans notre société du patrimoine, également, les gens commencent à se dépendre sur l'imagination, sur la transparence. Même les poètes, quand ils commencent à réciter les poèmes d'une façon bien, également transparente. C'est pourquoi le scénario est une industrie d'une nation. Par exemple, les États-Unis, maintenant, ont un cinéma et ont envahi le monde avec le cinéma. Le choix du monde et de l'image. Également, même à niveau de la construction, je veux dire, de la construction à l'atelier. Le choix du monde dangereux, c'est un choix très difficile parce qu'elle représente la mise en conscience de la nation. Par exemple, les gens qui ont devant l'atelier pour regarder toutes les nations, tous les tables, tout le monde. Le monde regarde l'Égypte à travers le cinéma, à travers le drame, à travers la télé, par exemple, les vocales du discours. C'est une patrimoine égyptienne. Il y avait des universités à l'extérieur en permission d'analyser des feuilletons, des programmes. Si vous voulez comprendre la normalité d'un personnage bien déterminé, nous devons y parler avec lui. Parle avec moi pour vous regarder. Le personnage est un homme. Le scénario est l'industrie dangereuse de l'analyse à la construction. Je veux transférer ou se déclasser à un autre point bien important dans vos trucs. Lors de cette analyse bien enthousiaste, comment peut-on arriver sur un scénario où, par exemple, dire que c'est un scénario constructif ou destructif ? J'ai des critères stables. Je ne vais pas parler en ce qui concerne l'écriture neuro. Je parle en ce qui concerne l'écriture de l'art. Par exemple, Zidine Snail a un livre bien dangereux dans la littérature. La littérature a la jouissance et le bénéfice. C'est-à-dire la jouissance dans un livre, dans ce scénario. J'essaie de chercher un bénéfice. Je ne trouve pas quelque chose qui me profite. Je dois réaliser le côté de la jouissance par le récepteur et la jouissance également, tout en adoptant des causes. Du temps, par exemple, le mouvement d'une caméra peut changer les effectifs du récepteur. Dans un sujet bien déterminé, c'est pourquoi je dis que l'étude du scénario et le choix du terme du scénario. Le scénariste doit soigner quand il choisit la personnalité, comment il est le mot ou l'étonnime pour ce personnage. Depuis le temps de remarque, ne soignez pas le côté moral. Par exemple, avant ce programme, il y avait un seul homme qui n'a aucune relation avec le côté moral. Le côté stable et l'héritage du matrimoine également. En tant que des Arabes, il y avait beaucoup de films et de feuillotants également. Ils soignent les petits occidentaux. Ils devraient respecter la culture. Ils devraient renforcer la culture également de la tolérance et également de l'amour. Comme Abbé Abdel-Rafim Kaméra, Marseille. Il y avait plusieurs poètes qui soignent la culture de l'amour. Quand ils recherchent ici en Egypte et dans tout le monde de la vie, c'est qu'ils se dépensent sur l'amour. Est-ce que vous croyez que le mariage entre les proches reste un danger qui menace toujours l'entité de la femme et de la famille ? Non, c'est l'entité de la famille et le mariage de proches. Par exemple, il ne se séparait pas sur le mariage par les proches, par exemple, de l'atelier de l'ancle du premier de l'ancle. Il n'est pas l'autre que la maladie, mais il ne se séparait pas sur les proches parce qu'il est la maladie récessive. Il est partenu, le récentage, l'enseigne, le sain, le sain, le sain, le chateau d'un ancien, part les deux maladies récessives, c'est-à-dire des maladies qui sont déjà indispensables. vous avez une chose à rajouter également le mariage de Coroche est bien recruté dans l'entrement d'arabe il y avait des sociétés qui m'ont en précaution, le mariage de Coroche est bien recruté je l'ai fait sentir, je me confuse que je sois d'exemple de l'arabe de Coroche également de la sanction de l'arabe de Coroche et de la famille dans la périphérie de la famille donc à quel point vous trouvez que l'examen de l'enfant pendant la période de la grossesse réduit le risque de ces maladies héréditaires ? la question est une autre fois est-ce que vous trouvez que l'examen de l'enfant pendant la période de la grossesse réduit le risque de ces maladies héréditaires ? oui je vais vous l'expliquer il est plus loin, mais il peut nous minimiser un autre exemple, il y avait une méthode montrer une échéance d'un seul moyen de la faune en tant qu'il y a moins si peut-être par exemple s'il y avait une maladie de l'éducation Est-ce qu'on peut apporter un risque ? Non, jamais on ne peut pas faire avorter le bruit, vu de l'intéresse et de l'attention, de l'opération et également de l'obligion. C'est comme tabou, on peut prendre une échantillère de l'équipe de l'analyse autour du bruit. En quatrième mois, on découvre par exemple le bruit de l'analyse autour du bruit, en quatrième mois, on découvre par exemple le bruit de l'analyse autour du bruit. par exemple le bruit de l'analyse autour du bruit de l'analyse autour du bruit. le 8e mai jusqu'à le 10e mai. Donc, cette méthode, c'est bien qu'il y a une autre, si par exemple, il y avait quelque chose qui n'a pas de fait dans le pays qui affectait sur sa vie et sur la vie de la famille, on peut avoir fait le 8e mai, le 8e mai jusqu'à 10e mai. On peut faire apporter de cette famille, c'est-à-dire une femme qui porte deux peuples, qui ont de l'ami et de l'ami. C'est-à-dire qu'il y a une autre, il 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 y a une autre. Il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre. avant de le cultiver sur des bases psychologiques et sur des bases spirituelles. On peut prendre la soin extérieure, un deuxième, un troisième jeu, on peut prendre une série de beaux à la surprise. Il n'y a plus d'un bébé et le bébé s'en commençant à ne plus se voir dans la mort. Ce qui est plus peur des opérations de l'avortement successif, c'est-à-dire des tendations extérieures. Est-ce que vous avez des conseils à adresser ?